Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille ! Hello, hello ! Bienvenue sur notre chaîne Tanguy et sur notre podcast Ubuntu Love Podcast. Soyez les bienvenus, on espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que vous êtes prêts pour la semaine qui s'annonce, pour la vivre dans le love et dans l'union, dans la communion familiale. Exactement. Alors, quel est le thème du jour, quelle est cette nouvelle rubrique qu'on veut lancer ? Alors là, il y a une nouvelle rubrique qu'on veut lancer, pardon, qui s'appelle « Chef de famille ». Parce que justement, on a toujours… Je vais laisser Tanguy justement plus s'exprimer aujourd'hui pour savoir réellement qu'est-ce qu'un chef de famille. Parce qu'on entend beaucoup les hommes qui disent « Oui, voilà, je suis un chef de famille » ou « Je serai chef de famille ». Mais derrière ce mot « Chef de famille », qu'est-ce que cela veut dire ? Exactement. En fait, là, quand on tourne cette vidéo, mais peut-être que quand on fait ce podcast, vous, vous l'écouterez peut-être cinq mois après, six mois après, un an après. Mais on est à la veille du lundi 8 mars 2021. Et le 8 mars, qu'est-ce que c'est ? Les droits de la femme, la journée des droits de la femme. C'est la journée des droits de la femme. Et je ne sais pas si vous avez ressenti ça un peu, mais de la même manière que vous allez voir des mouvements de Batuu qui disent « Oui, il n'y en a que pour les minorités », il y a des hommes qui sont là et qui disent « Il n'y en a que pour les femmes maintenant ». Les femmes ont repris leur place et elles l'ont bien prise dans beaucoup de domaines. Je ne dis pas que c'est dans tout, elles ne sont pas encore arrivées, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans le couple, dans la famille, mais également dans le travail, dans le milieu professionnel. Il y a des femmes qui gèrent ça, quoi. Et à partir de là, il y a des mecs qui ne savent plus, ils ne savent plus où se positionner, ils ne savent plus comment se positionner. Oui, leur place, en fait. Exactement. Quelle est leur place ? Et du coup, ça crée de la frustration, ça crée de la... Oui, il y a des complexes. Et il y a des hommes qui, du coup, ils ont disparu, quoi. Ils n'arrivent plus. Maintenant, c'est les hommes qui va falloir aider parce qu'ils ne savent plus, ils ont perdu leur repère. C'est vraiment ça, l'idée. Ils ont perdu leur repère. Et la discussion qu'on voulait avoir aujourd'hui, c'est nous, on considère, on veut parler à ceux, aux hommes, qui veulent devenir des leaders, qui veulent être des leaders, qui veulent être aussi des chefs de famille. Mais qui sont perdus, qui ont des repères, qui sont perturbés, pardon, qui sont perturbés dans cette nouvelle situation. Et moi, c'est un peu l'idée que j'avais. Et je me dis, aujourd'hui, même si Angela prend toute sa place, même si Angela gère, prend le lit dans beaucoup de sujets, je me dis que j'arrive quand même à avoir ma place de chef de famille, et elle a sa place de poteau mi-temps. Et on se bat comme ça, là où on est. On avance ensemble. Exactement. Oui, on ne se bat pas. On ne se bat pas l'un contre l'autre. C'est ça. On se bat pour avancer par la situation. C'est ça. On avance ensemble, ensemble. Et justement, par rapport à ça, donc on va rentrer vif directement dans le sujet. Tu parlais justement de chefs de famille qui ne trouvaient pas leur place, à la même chose. Mais moi, j'aimerais que tu m'expliques les différents types d'hommes. Parce que quand tu dis, voilà, il y en a qui ne trouvent pas leur place, il y en a qui sont, tu as dit, démissionnaires, il y en a qui sont, voilà. Quels sont les différents types d'hommes que tu as pu visualiser pour nous expliquer ce type d'hommes, en fait ? Oui, parce qu'en fait, nous, on voit des hommes autour de nous. On n'est pas coupé du monde, bien au contraire. Et on voit, moi, je vois les mecs, même des potes ou de l'entourage, quoi. Je vois déjà, il y en a qui sont démissionnaires. Première chose. Quand ils ont des femmes qui gèrent, il y en a qui sont démissionnaires. Démissionnaires, ça vient de démissionner. Donc, c'est, ils ont abandonné complètement. Ce ne sont plus des hommes responsables, tu vois. Ce sont des hommes qui ont démissionné. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné quoi ? Ils ont abandonné, quoi. Il y a deux types d'abandon. Il y a ceux qui sont restés dans la maison. Ils sont encore là. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu sonnes chez ta pote, il est là, ton gars ? Ben oui, il est là. Mais il est là, mais il n'est pas là. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne prend aucune décision dans le foyer. Il ne gère pas. Dans le pire des cas même, il ne taffe même pas. Ah ouais. Ça, c'est vraiment le pire des pires. RSA, les mecs qui sont là, ils se laissent aller total. C'est la femme qui ne se battent pas du tout. Donc, ils ont démissionné. Ils sont là. C'est juste des boulets pour leur femme. OK. Ça, les frères qui sont comme ça, là, voilà. C'est chaud. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce que ce n'est vraiment pas l'objectif. Et cette vidéo-là, c'est pour vous, pour qu'on puisse se remettre en question et qu'on fasse des choses. Mais il y a ceux-là déjà. Ceux qui ont démissionné dans le sens où ils restent dans la maison, mais ils ne font rien pour contribuer au développement du foyer ou pour contribuer à l'éducation des enfants, ils se laissent aller total. Ça, c'est les boulets. Ils se laissent porter par leur femme. Ils se laissent porter. C'est la femme qui gère tout. Et eux, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Après, il y a les autres qui sont démissionnaires total. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fui. Tu vois ? D'accord. C'est des mecs qui n'ont pas assumé. Ils ont fui le foyer direct. Ils ont dit, moi, je ne peux pas assumer ça. Soit parce qu'ils se sentent castrés par la femme, soit parce qu'ils ont vu que la charge était réelle. Très, très lourde. Et donc, non. Donc, eux, c'est encore un autre cas. Tu vois ? Donc, ça, c'est les hommes vraiment qui sont démissionnaires. Après, il y a d'autres hommes aussi, eux, qui ne sont pas démissionnaires. Mais, et ceux-là, ils m'embêtent encore plus. Je ne sais pas s'ils m'embêtent plus. Mais ils m'embêtent aussi. Ouais. C'est les orgueilleux. Les hommes qui sont trop orgueilleux, qui sont trop fiers, qui sont... C'est vrai que ces hommes-là, franchement, juste quand j'ai envie de discuter, quand tu discutes même avec eux, vous n'en avez même pas leur femme parce que tu discutes un peu avec eux. Il y a un truc où tu maîtrises. Je ne sais pas si vous, vous comprenez. Vous êtes là avec un homme qui n'est même pas votre mari, rien du tout. Parce que tu, comment on appelle ça, tu gères le sujet, tu sais, tu as travaillé là-dessus, tu connais ou voilà, un peu plus de culture générale que cette personne-là, que cet homme-là. Mais ils vont toujours te faire comprendre que tu as tort. Tu viens de lui montrer par A plus B que, voilà, c'est ça. Il va te dire, non, non, tu as tort, tu vas trouver une faille. Et pour moi, je me dis, mais comment vivent leur femme? C'est quoi? C'est un vrai sujet. Moi, ces gens-là, les soeurs, je les plains. pour de vrai. Je dis parce que, en fait, ce mec en question-là, il ne cherche même pas à savoir si tu as raison ou si tu as tort. Il part du principe que parce que tu es une femme, tu as tort. Ouais. Tu vois? Je vois. C'est parce que tu es sa femme, parce que tu es une femme en général, et encore plus quand tu es sa femme, mais tu ne peux pas avoir raison. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il cache derrière ça, en fait? Non, mais quand on dit que c'est de l'orgueil, ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est se sentir au-dessus des autres. Et tellement ces gars ont vécu avec cette habitude-là, en tant qu'homme, de tout savoir, de tout maîtriser par rapport à la femme, ils sont perdus. Parce que des fois, il y en a, tu discutes comme ça, tu sais qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Ouais, mais est-ce que lui, ils le savent? Non, j'avoue. C'est ça, c'est un vrai sujet. Vous êtes deux. Toi, tu sais qu'il ne sait pas. Mais est-ce que lui, il sait qu'il ne sait pas? Est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il n'est pas aveuglé lui-même par la situation? Mais il n'y a pas aussi quelque chose qui se cache en dessous, comme, je ne sais pas, le complexe d'infériorité. Mais si, c'est ça. Il y a tout ça. Mais c'est que ça. Mais à la base de cette orbeille-là, il y a le complexe d'infériorité. En tout cas, pour les gens dont on parle là, moins que l'on se regarde, on sait de qui on parle. Tu vois? On sait qu'il y a des gens qui s'appellent ça. Ouais, Il faut être complexe d'infériorité. Parce qu'ils voient que la femme, elle performe tellement, tu vois, que les mecs se disent, hé, non, là, là, je vais te tirer. Et ils vont créer des... Soit, alors il y a deux types, dans ce cas. Il y en a, eux, ils vont créer des trucs, puis dès que tu vas dire quelque chose, ils vont dire, non, tu dis n'importe quoi. Même si la femme dit quelque chose de beaucoup plus sensé, tu dis n'importe quoi. Ça, c'est un type. Après, il y a un autre type qui est aussi un perfide, tu vois? C'est le mec, il va choisir juste ta faille. Il va toujours se taper sur ta faille. Tu vois? Il a identifié, il voit que t'es une... On revient sur la pote au mi-temps. Ouais. T'es une chef de famille, t'es là, tu gères. Tu gères. Dans ton taf, tu gères. Mais, personne n'est parfait. Donc, forcément, soit il y a des raisonnements que tu ne vas pas avoir, soit il y a des... Si tu dois gérer ton taf et ton activité en même temps, bah arrêtez, tu ne peux pas gérer les deux, mais il faut top. Donc, il va attendre, il va dire, ah, là, ça, 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 Et de manière un peu perfide, il va appuyer, 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 appuyer. Mais du coup, les conséquences par rapport à ce cas-là, les hommes orgueux qui ont beaucoup de fierté, tout ça, les conséquences par rapport à la femme à ce moment-là, ça veut dire que cette femme qui était, comme tu dis, pote au mi-temps, qui était là, qui se bat, qui apporte la famille, tout ce que tu veux, à force d'être martelée par petits coups de ces violences, cette violence verbale tous les jours, tous les jours, finalement, elle perd son estime de soi, elle perd sa confiance de soi et du coup, elle en fait s'étarne. Complètement. Et ce genre de personnes, après, on peut, enfin, ces femmes, on peut les voir, finalement, qui étaient haut placées au niveau d'un taf qui commencent à redescendre de sa bêtise. Je dis souvent, ces femmes-là, elles avaient du potentiel. Moi, il y a trop de sœurs, je regarde, je dis, ah, si ça, c'est triste, tu as du potentiel, mais tu es tombé sur le mauvais cas. Tu vois ? C'est-à-dire que tu as tout le potentiel pour gérer, mais tu es tombé sur le mauvais cas. Tu vois ? Tu es tombé sur un gars au lieu de t'aider. Nous, tu sais comment on parle beaucoup de ça ? Ouais. Dans la relation couple, ton but, c'est de tirer l'autre. L'autre. De être un révélateur. Tu vois ? Quand tu passes là à côté de ta femme, il faut qu'au moment où tu sois arrivée et au moment où tu sois partie, ce soit une autre femme. On n'est plus voir, elle-même, elle n'est plus découvrir ses talents. Tu vois, ces petites névroses qu'elle peut avoir là, tout ça, là, tu as réussi à le faire disparaître. Tu vois ? C'est ça, on peut l'idée. Quand tu me dis ça, j'ai un exemple à ma paillette, c'est vrai que on voit la femme au début qui avait beaucoup de potentiel et après, finalement, elle ne se reconnaît plus, elle se sent bête, elle n'arrive plus et un peu tous les jours, on oublie de lui rappeler qui elle était en fait. Exactement. Et elle a complètement perdu confiance en elle et même des choses de tous les jours, elle se dit qu'elle ne sait plus faire. et c'est triste. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir confiance en soi. Ouais. Moi, j'ai toujours dit et ça, c'est par rapport à des expériences personnelles, mais je pense que dans mon éducation, il y a plein de situations qui ont fait que je n'avais pas confiance en moi. Tu vois ? Et en réalité, il n'y a rien de pire que ça. Le jour, j'étais invité sur Oui Paris FM et à la fin de l'émission de radio, le frère Jérémy, je te passe le salut, à ICNF, il me dit à la fin, quels sont les conseils que tu donnerais ou quelles sont les idées fortes que tu as envie de faire passer. Et je disais, s'il y a une chose qu'il faut faire pour nos enfants, c'est les aider à se connaître et avoir confiance en moi. Ouais. Tu vois ? Parce qu'en réalité, ça te fait perdre énormément de temps, énormément d'énergie, passer à côté d'énormément d'opportunités et d'opportunités quand tu ne te connais pas. Et si tu trouves le... Enfin, tu ne trouves pas le bon mari ou si vous parlez. Et derrière, c'est aussi ça. Parce que, par exemple, toi, tu as du potentiel pour être à 100 et tu vas te mettre avec un mari 50. Ouais. Et ton mari 50, lui, sa limite, elle est à 50. Donc, si c'est un mari 50, mais qui sait que toi, tu es à 100 et qu'il voit ton potentiel et qui peut te pousser, ça va ? Si c'est un mari 50 et que le mari 50... Hyper fier. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. Et le but, aujourd'hui, ce n'est pas parler des femmes. C'est parler aux hommes. Justement. C'est de dire, mais donc, c'est de citer deux types d'hommes. Ouais. Les hommes démissionnaires. Ouais. Donc, ceux qui sont réellement, qui démissionnent, ce n'est même plus dans la maison. Ils ont laissé, ils ont abandonné les femmes, enfants, ils sont partis. Et ceux qui sont présents mais qui ne sont pas là. J'ai l'impression que c'est pas même que ça, c'est le pire. Par rapport à ce cas. Voilà. C'est deux types d'hommes démissionnaires. C'est deux types d'hommes démissionnaires. Et puis, l'autre cas, c'est les hommes orgueilleux qui, eux, ne voient pas en fait, sont trop fiers. Soit voient et qu'ils cachent parce que la femme, elle est au-dessus d'eux et puis ça les énerve, sont trop fiers et qu'ils les castrent en fait. Ils castrent les femmes, qu'ils coupent les femmes. Et du coup, quelle est la conséquence par rapport à ça qui peut être extrême ? Non. Déjà, avant d'être dans l'extrême, c'est que pour le bien-être de la famille, la réussite de la famille, pour le bien-être des enfants et le développement des enfants, ça, c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Si tu es un mari et que tu te rends compte que dans ton comportement, tu peux avoir ce type d'attitude-là, sache que tu es en train de faire courir des risques à ton couple, des risques à ta famille et des risques à tes enfants. Ça, c'est la première chose. Et le danger dans ces situations-là, ça se trouve, tu deviens violent parce que tu es tellement affaibli, tu es tellement dans l'impossibilité et là, tu te dis, je ne sais pas comment je vais faire et tout, je ne vais pas réussir à gérer et ça te rend violent parce que tu n'arrives plus à communiquer, tu es là. Non, le risque, c'est ça, c'est qu'il y a des hommes qui battent leur femme à cause de ça et des hommes qui sont violents sexuellement avec leur femme parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de retrouver de la puissance. Ils disent, je contrôle. Là, ils ne sont pas castrés. Là, c'est moi qui gère ce qu'il y a. Voilà, c'est là qu'ils disent, je vais affirmer ma virilité. Alors qu'en réalité, tu n'as fait que détruire l'autre, tu vois, tu ne fais que détruire, tu n'es pas du tout dans la construction et je pense que tu peux être satisfait en tant qu'homme, c'est là où on en revient à ce que c'est qu'être un chef de famille. C'est ça. Tu peux être satisfait en tant qu'homme quand tu as contribué à élever ton prochain. Et je fais juste une parenthèse pour dire que justement le viol conjugal, on en parle très peu et comme tu l'as très bien expliqué, c'est une des conséquences des hommes orgueilleux et on va faire justement une petite vidéo là-dessus pour parler un peu du viol conjugal qui dans la société, on n'en parle pas trop parce qu'il y en a beaucoup encore jusqu'à... C'est maintenant que les choses ont changé mais en tout cas, pendant très longtemps, on considérait ça comme normal. Donc vraiment, on disait que c'était le devoir conjugal. Voilà, le devoir conjugal et le viol conjugal étaient complètement mélangés. Et donc, on en reparlera, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Et donc maintenant, tu nous as parlé de ces hommes mais moi aujourd'hui, j'ai un petit frère, j'ai des petits frères qui se disent voilà Tanguy, moi je veux être chef de famille. Moi je veux... Quand il est une représentation de chef de famille, il dit ouais, moi je veux être ça mais c'est quoi en fait d'être chef de famille ? Je pense que être un chef de famille pour moi, l'idée forte à retenir, c'est être un homme responsable. Ok ? Ok. Être un homme responsable. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme responsable ? C'est responsable vient du latin ? Je vais faire mon petit jury. Responsable vient du latin respondere. Qu'est-ce que ça signifie respondere ? C'est répondre de. D'accord. Tu vois ? C'est-à-dire que tu réponds tes actes quand tu es responsable. Tu as des obligations. Quand ta mère, et ma mère quand j'étais petit, elle disait quand tu seras grand je veux que tu sois un homme responsable. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Elle voulait me dire il faut que tu assumes. Tu vois ? Tu as des obligations et ces obligations-là il faut que tu les assumes. Tu ne vas pas fuir tes responsabilités. Et il y a des hommes tous ceux qui sont démissionnaires ou qui sont orgueilleux ils fuient. Ils sont loin. Ils sont à côté de la plaque. Ils ne répondent pas à leurs obligations. Quelles sont ces obligations ? J'avais noté parce que la loi dit quelque chose par exemple. Quand on se marie on signe devant le maire et c'est l'article je crois 212 du code civil si mes souvenirs sont bons. En tout cas ils donnent des obligations. dans le couple. Il dit l'homme doit respect à sa femme il lui doit fidélité il lui doit fidélité il lui doit le secours et l'assistance et il doit aussi la communauté de vie. Tu vois ? Ça c'est une obligation qu'on a. C'est-à-dire que quand tu te mets en couple c'est pas que le mariage le mariage c'est une officialisation de ça mais quand tu te mets en couple avec quelqu'un que tu vas avoir ses parents et tu te dis voilà votre fille là je la prends pour la mettre chez moi ou je la prends pour mettre avec elle ou quand je vais voir une soeur quand tu vas voir la soeur tu dis écoute viens on se met ensemble on fait des vrais bails on construit quelque chose pour l'avenir qu'est-ce que tu vas faire elle va te dire elle va s'inquiéter toi il faut que tu la rassures en lui disant que écoute moi je vais répondre je vais assumer mes obligations si demain je fais un enfant je ne vais pas fuir tu vois ? je vais l'éduquer si tu as besoin de moi je vais t'assister tu vois ce que je veux dire ? je te serai fidèle c'est important c'est important je te respecterai la communauté de vie c'est que je ne vais pas fuir le foyer je vis avec toi je suis là ok je peux voyager j'ai pour affaires ok je peux aller voir des potes mais je reviens ma maison elle est là être un homme responsable c'est ça c'est vraiment ça définitivement c'est ça être un homme responsable selon ce que dit la loi mais la loi ne fait que rappeler ce que nous on vit comme conviction nos valeurs tu vois ? et quelles sont les conventions et aussi vis-à-vis des enfants il y a aussi cette notion là de pourvoir à l'éducation des enfants et de leur préparer un avenir préparer comment tu prépares l'avenir d'un enfant ? tu l'éduques tu vois ? tu l'équipes au maximum pour que demain il puisse lui aussi se développer c'est marrant parce que quand tu parles de enfin c'est marrant je soulève ce point quand tu dis justement il faut que l'homme soit là à éduquer aussi l'enfant et on voit beaucoup cette responsabilité est laissée à la femme et ça je trouve ça triste parce qu'on a été deux à faire des enfants et donc ça on a été deux à faire des enfants tu vois ? tu l'équipes tu l'équipes mais après il faut assumer gamin bref ouais c'est ça et en fait il faudrait vraiment que les hommes se réveillent et prennent vraiment leur responsabilité certains je ne dis pas tous et heureusement mais prennent leur responsabilité dans éduquer les enfants transmettre les valeurs que ce soit même les valeurs de chez vous parce que souvent moi je vois si j'ai vu ça en tout cas la génération passée où l'homme arrive et dit à sa femme bon tu dois tout expliquer même de mon côté mais la femme elle ne peut pas non plus tout expliquer elle va expliquer de son côté mais il y a des choses elle ne connait pas bien mais et quand il voit que les enfants ce n'est pas ça il va mettre la pression à la femme non en fait non c'est à toi de prendre ton rôle et d'expliquer ta famille d'expliquer les valeurs et de faire ci et aujourd'hui c'est vraiment mettre que les hommes s'il vous plaît mettez la main à la pâte et ça pour pouvoir éduquer vos propres enfants c'est ça pas que la femme et parce que les enfants c'est des femmes c'est des petites filles et ces filles là si elles n'ont pas l'exemple d'un père valable d'un père responsable ça va créer des traumatismes c'est vrai parce qu'elles vont trouver ensuite comme Marie derrière les hommes aussi si les hommes ils n'ont pas eu eux-mêmes un exode les jeunes garçons s'ils n'ont pas trouvé un exemple moi je dis toujours j'ai des défauts tu vois elle dit ah oui tu as des défauts c'est vrai mais c'est des défauts là j'ai des défauts c'est sûr tu vois mais dans l'ensemble on me dit souvent c'est même pas moi qui vais le dire on me dit souvent t'es un homme responsable mais en réalité c'est pas tombé du ciel c'est ça je regarde mon père j'applique exactement il y a plein de trucs que mon père quand il quitte le taf avant de rentrer il appelle ma mère et il lui dit écoute là je quitte mon père pareil tu vois on savait qu'on connaissait déjà la phrase quand il l'appelait sur le fixe à l'époque allo oui bon dis à ta maman je quitte pour venir cette phrase on connaissait par coeur on a appris c'est des exemples qu'on a eu quand toi tu fais la cueillette que tu accueilles ton ami qui vient qui rentre à cueillette c'est comme ça que sa mère elle dit tu as appris tout ça donc en réalité l'éducation ou ce qu'on voit à la maison on est à l'école d'adultes à l'école des parents c'est pas l'école c'est ça c'est ça et c'est pour ça que ce que je veux dire par là c'est nous soyons attentifs à ça ne serait-ce que pour nos enfants et bien soyons des vrais hommes parce que sinon on va créer des enfants malades et si t'es un homme toi qui suis cette vidéo parce que malheureusement dans les vidéos de développement comme ça en lien avec le couple 80% c'est des femmes femmes ce mot de passe c'est que des femmes si tu veux être un boss si tu veux être un leader tu ne peux pas être un boss dehors alors tu n'arrives pas à être un boss chez toi ça je le vois trop c'est ça le truc tu ne peux pas comment tu peux être un boss dehors tu gonfles le temps alors que en toi déjà même dans ta tête ça ne va pas et dans ton foyer même tu n'arrives pas à gérer c'est chaud non comme dirait mon gars remets-toi en question remets-toi en question frère remettons-nous en question c'est ça c'est vraiment fondamental c'est la base comme tu dis on voit beaucoup d'hommes s'impliquer dans tout ce qui est business tout ce qui est aller chercher de l'argent tout ce qui est les réseautages ils sont pleins là-bas la politique tout ça mais quand on commence à fouiller pour regarder dans leur famille s'il y a même dans les milieux spirituels ah oui dans les milieux spirituels les églises qui sont à fond là-bas dans l'église à dire oui Dieu 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 on va faire ces réunions de prières jeunes tout ce que vous voulez et quand on fouille dans le foyer il n'y a plus personne la femme elle gère toute seule elle est en train de murmurer contre vous et vous êtes là à expliquer plein de choses à dire c'est toi tu ne comprends pas c'est toi tu ne comprends pas et après demain j'ai envie de dire est-ce que vous voulez que votre business avance vous voulez que côté spirituel vous grandissez mais j'ai envie de dire au bout d'un moment ça ne va pas aller ça ne va pas aller ça ne va vous rattraper il y a même un verset de la Bible qui dit pour sélectionner quelqu'un un ancien un responsable d'église il faut d'abord aller voir dans sa famille comment il est et ça on ne cache pas pour moi j'ai envie de dire il faut l'appliquer partout tu veux faire affaire avec un homme ou avec une femme d'abord regarde comment il est dans sa propre famille auprès de son partenaire auprès de ses enfants s'il est fidèle s'il assume son rôle s'il est auprès de ses enfants je t'assure que peu importe le business que vous allez créer ensemble il va se battre parce qu'il n'abandonne pas sa famille il est responsable il est fiable il est fiable et ça c'est une clé et quand je vois certains hommes qui chefs de famille je ne parle même pas ceux qui sont célibataires on parle de ceux qui sont chefs de famille qui sont en train de courir après tout ça ils s'appliquent et quand tu vois dans la maison ah vas-y laisse non il y a un problème il y a un problème et ça je pense que il faut avoir un déclic les hommes franchement là je ne suis pas en train de parler et il y a un déclic pour dire ok je prends ce temps là maintenant pour essayer de construire ma famille et c'est comme tu as dit si j'ai un problème mental ou un santé mental qui ne va pas bien je vais essayer de régler ça parce que pour le bien de ma famille le bien-être de tout ça et justement quelle est la clé pour selon toi être un chef de famille épanoui être un chef de famille équilibré il n'y a pas une clé quelles sont les clés ? non il n'y a pas je ne dirais pas qu'il y a des clés au sens de la clé oui voilà mais moi pour moi il faut que il y a deux éléments sur lesquels je voulais insister ouais c'est ça surtout deux éléments sur lesquels je voulais insister et c'est des exemples que ceux qui ont regardé Instagram on a déjà un peu partagé mais là l'idée c'est de marquer sur le faire rouge cette réalité là cette idée là forte c'est que quand tu te mets en couple même si tu as une femme pour ton mi-temps même si tu as une femme qui est volontaire qui est responsable qui gère les choses elle n'est pas parfaite tu vois elle aussi elle a ses moments de doute elle aussi elle a ses faiblesses non il n'y a personne qui est parfaite c'est vrai et donc toi en tant qu'homme tu prends ton recul comme ça tu regardes tu dis ah il y a ce domaine là où ma femme là ça ne va pas je vais m'aider exactement je vais être dans ce domaine là c'est moi qui vais prendre le lead moi j'arrête je dis toujours ceux qui nous suivent depuis longtemps je dis toujours il n'y a pas un chef et un suiveur il y a des domaines dans le couple où il y en a un qui va prendre le lead et l'autre qui va être derrière qui va follow et dans d'autres domaines où c'est l'autre qui va prendre le lead c'est vraiment pour moi femme, homme c'est comme ça ça c'est la clé de la réussite d'un couple c'est vrai c'est chacun son domaine chacun sa compétence et donc si toi tu es un homme et avec cette vision là tu dois te dire qu'il y a des domaines où ma femme elle a surpas et où c'est moi qui assure peut-être qu'à son taf elle gère moi je peux gérer à mon taf aussi qu'est-ce qui t'empêche de performer à ton taf ? c'est clair qu'est-ce qui t'empêche ? peut-être que le fait qu'elle bosse beaucoup ça t'oblige toi peut-être aussi d'être plus à la maison c'est vrai aussi mais après c'est à vous de jauger qui a le plus de chance de performer au point que la famille en ressort de grandir peut-être qu'elle dans sa carrière elle a plus de possibilités de gagner plus d'argent que toi à ce moment il faut que tu tu as fierté tu la mets de côté tu te dis écoute peut-être moi mon rôle ça va être de m'occuper des enfants et de faire en sorte que ce soit des enfants de mes enfants des ailleurs on va avoir des pilotes d'avion tu vois ce que je veux dire mais ça c'est l'éducation qui fait en fait il ne faut pas imaginer regardez Vénus et Serena Williams ah oui si il n'y avait pas le père derrière c'est vrai c'était le père qui était derrière c'est le père et éduquer les enfants ça demande une vision toutes les fonctions de leadership qu'on voit tu vois ce que je veux dire en fait les gens croient que s'occuper des enfants c'est pas valorisant en fait ça un truc ah oui c'est vrai s'occuper des enfants c'est valorisant parce que le travail que tu as à faire avec un enfant pour le stimuler l'aider à se développer pour qu'il devienne un leader derrière pour qu'il devienne utile à la lignée il y a un travail énorme à faire il y a un très très gros travail et c'est tellement satisfaisant quand on voit les points qu'on met et on voit les résultats on est tellement content ou quand on voit changer parce qu'on voit que c'est pas bien tu changes de toute manière on vous invite à regarder notre bric chouette c'est mercredi parce que sur Instagram on met toujours des points clés pour pouvoir aider en lien avec l'éducation des enfants et franchement pour moi il faut se dire que les enfants c'est l'avenir demain c'est eux qui vont être des futurs leaders de cette planète et si demain on ne met pas tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent leader cette planète mais ça va être des destructeurs de la planète et ça c'est notre responsabilité on n'a pas à pleurer demain c'est eux qui vont s'occuper de nous donc exactement donc ça peut être la responsabilité du père c'est ça l'idée surtout c'est que c'est pas parce que t'es un homme et que ta femme performe à son taf que toi tu dois être derrière donc ça peut être ta responsabilité de dire je vais m'occuper de mes enfants je vais m'occuper de mon foyer et faire en sorte que mon foyer ce soit the best tu vois parce qu'on a du taf à la maison vraiment il y a du taf à faire aussi à la maison les gens le sous-estiment ça c'est la première chose et après sans aller ça c'est un extrême peut-être quoi mais je donne toujours cet exemple là je parlais avec des gars à moi et on parlait de contribuer aux finances dans les coupes tout ça et j'en disais c'est une histoire d'il y a 10 ans je me souviens très bien on était avec des gars moi en voiture on revenait de Bordeaux et on discutait on parlait de ça et je disais à mon cas je dis écoute moi je suis dans des situations aujourd'hui où je suis en thèse et donc je suis étudiant je gagne moins que ma femme c'est elle qui gagne en plus infirmière vous gagnez je parle bien votre vie mais suffisamment pour assumer les charges d'un foyer modeste on était tous les deux on n'avait pas 2.2 mois et Angela gagnait moi j'étais à temps partiel je lui disais parce que ça me pesait quand même de me dire c'est elle qui va assumer toutes les charges et moi je suis là parce qu'en plus c'est pas parce que vu que j'étais étudiant je pouvais pas rester à la maison ils m'occupaient de la maison j'étais tout le temps à la bibliothèque tout le temps je bossais je bossais et donc je lui ai dit écoute moi mon petit salaire là c'est pas que pour m'acheter des Jordans parce qu'il y a des gars c'est ça non mon petit salaire ça va être pour assumer ces charges là sur ces charges là tu me laisses il n'y a pas de soucis je m'en occupe et là je lui disais ma part aussi c'est de contribuer quand même c'est ça un peu ça c'est être un chef de famille même si c'est votre femme qui gère un certain nombre de choses vous pouvez rester quand même responsable assumer un certain nombre d'obligations donc en fait assumer mettre la fierté de côté savoir observer ta femme la valoriser et venir on va dire boucher les trous ou récupérer ce qui là on voit qu'elle est elle arrive pas en fait et que toi tu récupères ça en disant c'est pas grave je vais gérer toi concentre pas sur toi sur ça et moi je me concentre sur ça c'est un peu ça quoi et là dedans c'est les valeurs de good to love c'est vous good to love clairement on sacrifie ou on fait ce qu'on a à faire pour le bien-être du couple et de la famille parce que si la famille est bien chacun de nous sera bien voilà donc on invite vraiment tous ceux qui déjà se posent la question qu'est-ce qu'un chef de famille de regarder justement cette rubrique chef de famille on va essayer d'en faire régulièrement chef de famille il y a aussi une deuxième rubrique qui va aussi bientôt sortir photo mi-temps avec les femmes cette fois-ci et donc voilà et pour tous si vous ceux qui écoutent regardent que ce soit le podcast ou regardent la vidéo vous pensez à des hommes particuliers n'hésitez pas à leur envoyer oui n'hésitez pas à leur envoyer peut-être que ça va leur prendre un coup mais au moins si ça peut au moins laisser un peu réfléchir en se disant ouais j'avoue il y a quelque chose franchement on avance parce qu'on essaie de créer une communauté forte comme je dis demain on doit créer des futurs enfants qui seront des leaders de cette planète là des leaders de chaque pays des leaders d'Afrique donc il faut absolument qu'on commence commencer à mettre j'allais dire des pièges non à mettre des pièges semé des graines semé des graines maintenant et je vous prie vraiment d'envoyer ça de partager à vos petits frères aux petites sœurs aussi de voir qu'est-ce qu'un chef de famille et comme ça quand elles vont chercher un futur conjoint elles vont dire ah non toi là-dessus là gars tu n'assumes pas moi je te prends pas donc voilà tu voulais donner un petit conseil non rien on a tout dit très bien bon on a tout dit donc sur ce on vous dit à une prochaine vidéo à un prochain épisode du podcast et prenez soin de votre famille de votre couple et de vous-même ciao 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 ciao